Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble les filets de rouget avec une fondue de tomate et une petite astuce en plus. Allez, c'est parti. Pour commencer, on a ici deux beaux filets de rouget. Alors ça, ce sont quand même des rougets qui faisaient facilement un bon 200-250 grammes. Donc assez épais quand même. Je vais commencer avec un oignon blanc, un oignon doux, type oignon des Cévennes en fait. L'émincer finement, à fondre dans l'huile d'olive. Alors comme vous le voyez, moi j'ai pris des tomates un petit peu différentes, j'aime bien. Ça varie non seulement la couleur, mais ça varie aussi le goût. Alors on essaye d'être régulier dans la taille. On va laisser fondre tout ça. Donc on évapore bien l'eau et ça c'est le but maintenant de cette préparation-là. Ça a cuit pendant 4 à 5 minutes. Et regardez un petit peu ce qui se passe quand vous cuisez sur feu vif. Vous avez vu ? Certaines sont encore presque entières, mais elles ont bien chauffé. Elles ont cuit. Et ici dans un plat à gratin, j'ai simplement mis un peu d'huile d'olive, les deux filets de rouger, sel et poivre. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 3 minutes simplement. Pendant ce temps, on peut prendre simplement un citron. Et regardez, ça, ça va nous permettre de faire des petits zestes un petit peu plus épais qu'avec une râpe à zeste. Là, je le mets sur le dessus de mes tomates. Voilà, j'ai baissé le feu. Maintenant, je suis sur 2 tout simplement. Tout à l'heure, j'étais sur 8. Je maintiens au chaud, j'arrête la cuisson. Je ne veux pas une sauce tomate, je veux une fondue de tomate. Nous sommes aujourd'hui à Blankenberg. Du sea life au pire, en passant par la zone maritime où certains s'adonnent à la pêche amateur, la ville de Blankenberg attire chaque année des centaines de milliers de touristes. Le vieux port de pêche a évolué vers un port de plaisance moderne et luxueux. En toute saison, on y passe d'agréables moments. Situé au cœur de la ville, le port de plaisance de Blankenberg est un endroit unique sur la côte belge. Voilà, les petits filets de rouget, 3 minutes à 180 degrés. On va prendre les filets de rouget qu'on a passés 3 minutes à l'huile d'olive. On va les disposer sur le dessus. On a déjà mis nos petits zestes de citron. On va refermer. On va terminer la cuisson des filets de rouget à l'étuvé. Quand j'émonte des tomates, pour faire parfois des salades de tomates, je garde les pots. Je les mets à sécher au four à 100 degrés pendant 2 à 3 heures. Je les mixe ensuite et j'obtiens une poudre de tomate. Et croyez-moi que ça, regardez, ici, ça, ça va changer tout le plat. Ça va surprendre vos invités. C'est toujours bien de rajouter un petit filet d'huile crue qui n'a pas chauffé. Et vous avez un plat qui sort de l'ordinaire. Donc n'hésitez pas à créer des recettes autour du rouget ou de reproduire celle-ci. Surtout de nous envoyer les photos en nous rejoignant, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, de Martin Bonheur, bien sûr. En attendant, je vous souhaite une bonne dégustation. Et n'oubliez pas, ne jetez plus les pots de tomates.